yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de ma carrière joueur toujours avec venice c'est vrai que ça s'était assez mal passé durant le dernier épisode avec notamment une défaite et enfin même deux défaites il me semble on va aller voir ça notamment face à parme 2 buts à 1 la dernière qu'on aurait vraiment mais alors vraiment dû gagner et qui nous a coûté sûrement notre deuxième place avec parmi qui a dû passer devant nous je pense on verra ça de toute façon pour l'instant il ya la coupe donc la voici face au torino à l'extérieur donc ça va être une très belle rencontre on jouera également benevento la citadella ok et on finira par palerme histoire de conclure ce mois de décembre du mai de la mer des manières j'espère ce serait bien avant de partir pour les fêtes alors côté info on en a une pour moi ici voilà signes historiques 15 buts record de la compétition c'est 35 du coup je l'avais oublié et une projette à 31 putain je vais remettre hop 31 donc on verra j'ai mis quatre buts lors de mes cinq derniers matchs j'espère battre ce record ce serait formidable surtout pour une première saison en tout cas les gars avant ça commence n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager à commenter pour me faire vos retours c'est très intéressant de de les voir afin de partager avec vous donc on est parti on va continuer déjà face à torino on est titulaire bien évidemment copa italia à sanderson park on va y aller directement qu'est ce qu'on a de leur côté non un petit peu fatigué on va voir un niveau forme dans le cas où on gagnerait est ce que je peux pas sortir parce que ce serait bien pour la forme et par contre torino il va falloir faire gaffe parce que maintenant j'y pense c'est une équipe de série a et c'est pas la pierre on va dire de toute façon s'ils sont plus haut ça veut dire qu'ils sont meilleurs à l'an se prépare petite sacoche trois buts lors de mes trois derniers matchs mais est ce que ça va suffire pour être performant face à une telle équipe c'est ce qu'on va découvrir on va tout donner faut se rattraper de cette dernière vidéo qui s'était conclue malheureusement de la pierre des manières avec une défaite inacceptable là on a l'air concentré le visage rivé sur ce stade putain ils ont un beau stade c'est pas le nôtre à ça c'est sûr regardez moi ça cette ambiance on se doit de gagner ça va être compliqué avec la pression mais on peut le faire pourquoi pas là dessus pourquoi pas avec cette frappe l'antenne la première un peu loin mais il fallait en déclencher une rapidement pour la montrer qu'on est présent attention s'il arrive à la reprendre c'est quoi ce but elle arrive à deux à l'heure et le gardien qui se la met dedans je sais pas si notre défenseur la contre les putain il fait mal parce qu'on était bien en vrai plus là c'est leur première occasion la tête ouais bah là dessus le gardien n'a pas été bon pour une fois il a buggé complètement je sais pas on dirait qu'il a hésité en plus c'est manger le poteau j'espère que ça lui remettra les idées en place pardon non si ça se retourne ça peut faire mal cette fois si le gardien la prend oh non la frappe oh la la allez dans le dos de la défense il est magnifique mon appel pourquoi pas la fin de frappe et là on l'a méprouté premier poteau j'en perds mes mots putain j'ai pas pu commenter en même temps désolé on va les calmer incroyable cette fois ci est pas ce premier poteau regardez ça la fin de frappe je l'ai bien eu et là la frappe c'est pas la meilleure mais elle part fort et vite surtout et du coup le gardien qui peut pas la prendre surprise jamais de premier poteau c'est normal c'était le but c'était pas passé lors de la dernière vidéo mais là cette fois ça passe ça fait plaisir on revient à égalité ok fin de cette première mi temps les gars but de notre gardien contre son camp bon même si à rentrer quand même et un but de moi même pour égaliser c'est compliqué ils sont très bons en attaque heureusement on arrive à gérer on a un très bon gardien mis à part sa première boulette les stats ça donne ça ils sont quand même devant c'est normal c'est une équipe de série a fallait s'y attendre mais y'a moyen et c'est ça le plus important c'est qu'on peut le faire allez il faut le prendre il para que c'est ouais les gaols lorsqu'ils sortent encore la frappe plantée no la la gardien putain on le remerciera jamais assez bien joué côté bien joué j'y vais j'y vais dans ce trou lit le but incroyable j'y croyais pas la frappe tout pourri du droit on va aller les voir pour les calmer tous ses supporters qui est en furie contre nous incroyable oh là là la plg croyais pas en plus j'étais mort en forme il n'a mais très bien là franchement je pensais que j'allais me faire bouger mais je tiens bien avec le coude et la frappe du droit qu'il a surpris apparemment n'est pas si belle on est d'accord ouais il ya quand même ouais il a mis du temps à plonger et bon il est mieux on va se le dire ça passe pour nous c'est tant mieux le coach qui est aux hanches attention non oh là là gardien j'ai tenté de venir de défendre sur lui mais il est passé quand même bien joué gardien attention dans l'axe gardien encore s'il te plaît oui on dégage bien super ok je l'est allez oh il remet allez va me trouver ce match va me le finir va me le finir 3 incroyable quel but les gars on va demander le changement normalement ça devrait le faire au moins je me repose cinq petites minutes incroyable il vient de conclure ce match de la meilleure des manières comme c'était annoncé en début de vidéo incroyable la contre-attaque moi j'étais mort là ça fait 15 minutes les enfin franchement depuis qu'on a marqué en fait que défendre et comme d'habitude qui fait qui débloque les matchs qu'il faut c'est bouzio la belle frappe premier poteau très bien joué de sa part allez je sors je me repose un petit peu pour le prochain match parce qu'il arrive dans pas longtemps voilà on donne les dernières tactiques même si franchement vaut mieux pas m'écouter en tout cas doublé pour moi en deux tirs cadré on va regarder la fin de match on sait jamais peut-être qu'en simulant il remonte on les fait tourner et on gagne ce match magnifiquement bien qu'ils aient tourné et il faisait plus rien torino on passe donc au prochain tour et franchement c'est imposé face à un gros donc franchement on peut y croire on peut être content surtout le gardien parce que malgré sa boulette c'est l'homme du match pour moi parce que je vois ok j'aime bien doubler mais bon on va voir combien la note d'ailleurs le gardien ça m'intrigue moi j'ai eu huit trois de mon côté avec deux buts un but une passe des pour bouzio c'est vraiment l'homme de de cette équipe 7 8 seulement pour le gardien franchement je devrais donner plus en tout cas dans mon coeur il à 10 12 tirs à 4 les gars et pourtant gagnent 3 franchement c'était sûr de toute façon qu'ils allaient dominer comme on dit ils sont meilleurs trophée d'homme du match pour moi il fait plaisir je le partage avec le gardien je couperai une petite moitié du gâteau en tout cas jeffrey's auteur d'un doublé lors du match venez à torino qu'est ce qu'on a d'autre infoclub ok salatina je sais pas si on l'avait vu ça en tout cas je suis pas joueur du monde mais je sais pas si on n'avait pas déjà vu ok rien d'autre nous concernant on va déjà simuler jusqu'au prochain match on va pas s'entraîner parce qu'on va être trop fatigué de toute façon les titulaires mais bon c'est sûr pour les points de compétence aurait été intéressant du coup le classement il est là pour le moment car il arrive premier avec 41 points qui creusent un très gros écart avec nous en seconde position avec 37 points et troisième on a parmi du coup qui est revenu à une longueur d'avance fin de retard plutôt de nous et après ouais voilà on a barillé ternana un petit peu plus loin mais entre nous trois c'est vrai que c'est chaud ça aurait été tellement bien de me gagner ce match contre parme on serait d'ailleurs encore un seul point de de cagdari mais bon malheureusement c'est passé on va jouer benevento qui jouent en 3 1 4 2 on va juste voir combien ils sont benevento ok 7e pas dégueu on va voir ça ce que ça donne le génois je sais pas si vous avez vu son sixième ils ont coulé ok dans les parties on est toujours un petit peu fatigué mais on y va on joue à 16 heures en plein après midi on va voir un petit peu benevento ce que ça donne on s'échauffe bien 15 buts meilleur buteur de série bk t allez ok moi c'est sûr que c'est pas le même stade qu'avant j'ai même pas sur la domicile il me semble que oui ouais normalement oui il ya notre notre tifo ouais on à domicile allez faut le gagner on s'appuie de l'autre côté cette fois ci allez allez oh la la dommage gusto je crois que c'est son nom j'ai failli nous débloquer le match encore pourquoi pas sur ce corner au premier poteau je la prends oh la 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 tête croisée la première je crois et fini au fond des filets voilà on va boxer tout ça magnifique on marque le premier but et franchement tout dans le match je sais même pas si on est là 26 minutes je me suis bien déplacé premier poteau je sais qu'ils la mettent à chaque fois ici et cette fois je la prends très bien le gardien qui est battu c'est pas mal c'est pas mal du tout 16e but à la 16e minute est ce que ce serait pas un signe je pense pas du tout et voilà la fin de cette première période on mène ça fait du bien de mener franchement on voit qu'on est supérieur sur le match ils ont la possession je pense pas qu'ils aient des tirs après on n'a pas beaucoup tiré c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion mais c'est plutôt du contrôle défensif de notre part voilà ouais exactement comme j'ai dit deux tirs à deux mais pour l'instant je sens je sens que ça se passe bien donc on va continuer comme ça attention cette tête oh ce qui sort là je l'ai vu dedans on va sortir les gars parce que je pense qu'il faut que j'aille reprendre des forces dehors ok me sort direct parce que là je servais à rien j'ai il est trop fatigué je peux rien faire allez je crois en vous je regarde la fin match attention déjà ce corner d'entrée faut bien défendre cela joue à deux non oh non encore petit filet extérieur heureusement pour nous on s'en sort bien là dessus première frayeur c'est judicieux ce qu'on fait de garder cette balle et on emporte avec nous la victoire ils ont vraiment très très bien défendu et joué donc je suis content d'être sorti au moment ça me fait reprendre de la forme pour les aider encore plus au prochain match et collectivement c'est bien parce que ça fait jouer d'autres joueurs en tout cas 1-0 un seul but c'est de ma part le géno a perdu mais bon de toute façon plus dans la course ok je suis homme du match encore une fois ça fait plaisir je vais rapidement bon déjà je vais faire l'entraînement hop l'entraînement c'est fait également mettre les points de compétences j'avais dit je les mettais ou bonne question ah ouais de l'étoile geste technique les cas je vais la mettre parce que franchement je suis limité j'aimerais vous proposer des beaux gestes mais même en 1 vs1 je peux rien faire à chaque fois je comprends pas pourquoi même les gestes quatre étoiles je peux pas les faire je sais pas si un problème ou quoi ça s'est pas actualisé je vais essayer de l'enlever et la remettre on verra bien en tout cas on avance petit à petit c'est pas mal est ce qu'on est à 80 général non ok qu'est ce qu'on a d'autre à voir le classement ok je crois que parme a perdu ou a fait match nul en tout cas ce qu'ils ont perdu c'est une place car la rick s'est imposé de 1 face à pise parme ouais ils ont perdu deux zéros et du coup c'est barry qui passe troisième avec 36 points à égalité avec avec parme du coup et du coup on a 40 points toujours à 4 points cagliari qui est pour l'instant inatteignable on verra bien comment ça se déroule on va continuer et passer au prochain match face à citadella citadella qui est qui est qui est qui est qui est 18e du classement mais il faut faire gaffe on sait que les petits ça nous inquiète et la dernière fois si on marche pas à la dernière seconde c'était perdu donc à nous de pas reproduire les mêmes erreurs allez on est parti pour ce troisième match de la vidéo face à citadella du coup les gars bel compo oh là là y'a pas mal de supporters ça fait plaisir il neige est ce que ça va neiger sur la pelouse ok ouais j'ai l'impression ça va faire stylé ok ok bon allez peut-être copyright la musique du coup on va passer ok et ben il neige oh là là le tifo à mon honneur je ne peux pas décevoir devant ça j'ai pas le droit quelle belle pelouse quel beau terrain à nous de tout casser c'est pas mal ok la belle récupération on y va on l'enroule au lolo le premier but sur ma première occasion incroyable on casse le poteau de corner magnifique dans la neige et des putains d'entrée de jeu comme ça ça fait vraiment vraiment plaisir on va se le revoir voilà la belle récupération qu'on n'a pas vu et après je me suis orienté pour pouvoir bien l'enrouler et c'est ce que je voulais faire petit filet opposé donc c'est parfait il m'écoute 1-0 les gars du coup 14e minute 17 buts en 20 matchs on continue comme ça attention la frappe bel arrêt du gardien incroyable et la belle percée la belle percée je la tente la frappe forte oh il passe pas loin il va avoir quand même une dernière occasion il a bien trouvé au lauré fabuleux du gardien je sais pas s'il est hors jeu mais en tout cas il était sur le ballon de gardien c'est l'essentiel on mène un zéro les gars on s'est créé quelques occasions donc pas si franche que ça malgré un tir de long qui est pas passé loin de ma part en tout cas en elle c'est le plus important au niveau des stats citadella est devant au niveau des tirs ok et on est devant au niveau de la possession d'un seul point mais bon on est devant on va reprendre faut cette victoire attention il a bien trouvés gardiens s'il te plaît non putain aïe 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 on l'encaisse il fait mal il fait mal c'est mériter un petit peu parce qu'on s'était relâchée cette seconde période et du coup on encaisse cette égalisation faut se réveiller vraiment on peut pas le perdre putain en plus on se favore vraiment comme des bleus sur cette action il est tout seul c'est pas normal ok pas mal cet appel dans le dos de la défense la frappe du droit qui d'autre que moi Jeffreys pour marquer ce but qui nous libère quel appel encore dans le dos de la défense qui a rien vu venir le beau contrôle et la frappe du droit le pied droit qui est de mieux en mieux magnifiquement bien placé juste en dessous là bas et le sosie de georgia alba qui peut rien faire de 1 les gars 59e minutes ok oh là là oh comme je l'ai eu là allez on y va allez on y va tout seul allez on y va la frappe du gauche et le triplé les gars c'est mon premier triplé on va se calmer parce que ça va ça va pas être le dernier incroyable je les martyris et le défenseur là dessus c'est pas si on va revoir d'aussi loin non malheureusement on a que la fin et là franchement j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois la mettre à la terre je les mets un petit peu en l'air et elle est rentrée un but du droit un but du gauche calmez vous c'est normal ok la petite halonnade qui est passé le bon ballon allez c'est bien fait 4 1 magnifique action conclue de la meilleure des manières encore une fois je sais pas qui c'est on va voir ça anderson le numéro 38 quelle action encore ce numéro 6 qui se hisse partout et avec cette belle passe qui le met dans les meilleures des conditions et après il finit superbement bien juste en dessous de la barre incroyable les gars 4 1 mais comme quoi on est passé de rien à tout dans ce match attention attention à ce ballon oh la la oh la la je n'ai pas vu venir incroyable qu'un bus à deux putain qu'un missile il a envoyé là je pensais qu'il y avait urgent fait au début c'est pour ça que j'ai pas trop commenté mais putain quel passé humain on va revoir ça parce que vraiment j'ai pas compris ok ah ouais sans regarder où il lui mais c'est un truc de fou et après il fusille le gardien 4 buts à deux on va faire gaffe les gars on sait jamais et oui c'est gagné 4 buts à deux du coup les gars ça c'est compliqué en fin de match mais ça a été en deuxième période en général triplé je prends ce ballon et je vais l'ajouter à la collection j'espère l'ajouter aussi avec les futurs trophées on verra ça trois tirs cadrés trois buts on peut dire que j'ai été en grande forme et en grande réussite franchement ça fait du bien ok donc triplé qu'est ce qu'on a d'autres au niveau des stages voulais voir ouais ok ils ont quand même dominé au niveau des tirs et de la possession après on est beaucoup de pression en fin de match c'est pour ça on leur laissait beaucoup ballon mais bon si c'est pas notre article d'avoir le ballon il faut se rappeler en tout cas on est content dans les vestiaires c'est parfait qu'est ce qu'on a d'autres jeffrey passe trois buts à l'adversaire ok ça est ce que c'est une victoire 4-2 ok putain ils ont pas perdu un calgary c'est pas possible hyper toi va vraiment falloir les affronter mais je pense pour pouvoir espérer quelque chose en tout cas parmi qui continue de perdre avec une défaite 2-0 face à piz on a également terana qui a fait nul ça c'est bien pour nous où sont-ils sont qu'il arrive 2-1 ça c'était le match d'avant je ne vais pas je dois être aveugle ah ouais 2-1 contre benevento ok 2-1 contre benevento ouais mais il va falloir continuer nos efforts mettre les bouchées doubles l'entraînement ça fait pas une semaine on va simuler alors jusqu'au prochain match à l'extérieur face à palerme on va voir niveau info d'abord s'il revient de nouveau j'ai pas l'impression ok non mais on va y aller on n'a rien d'autre à voir on va être parti pour ce match face à palerme les quatre derniers matchs de la vidéo ok matteo brunori quatre buts dans les trois derniers matchs les gars le duel débuteurs le dernier l'a pas assumé face à moi il me semble est ce que lui va pouvoir assumer la cadence et le niveau de jeu que j'espère pouvoir proposer c'est ce qu'on va voir on joue à palerme en plus ok s'il faut pour le gardien aller sous la pluie les gars ça va être compliqué mais il faut qu'on finisse bien comme il faut non attention premier poteau oh non ça lui revient dessus mais quelle chance oh non les gars oh c'est pas possible je sais pas si c'est celui qui va annoncer là qui a une 4 buts en trois matchs ouais c'est lui mais 5 buts en en quatre matchs mais franchement là même moi je le mets sans contrer mais comment les contrées je comprends pas je comprends pas comment elle lui arrive dessus bah il se la prend plein torse putain c'est fou et barre en 30 après allez allez attention la frappe on enquête le deuxième c'est catastrophique catastrophique ce qu'on enquête là et c'est encore lui six buts en quatre matchs on se fait malmener les gars franchement j'ai reçu un ballon perte de balle direct c'est impossible de contrôler les ballons qu'ils mettent nous mettre dans des conditions exécrables hélas l'extérieur faut répondre des galans c'est pas possible attention cette frappe le gros arrêt du gardien heureusement encore une fois qui est c'est pas mal l'appel dans le dos il est passé pourquoi pas juste avant la mi-temps non je dois le mettre à dommage on l'avait peut-être 2-0 les gars franchement pour l'instant les plus proches du 3-0 que du 2 1 vraiment on n'y est pas on est à l'ouest j'ai reçu vraiment très 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 peu de ballons surtout en profondeur j'ai beaucoup beaucoup dû aller les chercher du coup c'est compliqué au niveau des stats je sais pas ce que ça donne hockey 5-1 donc logique 1 2-0 après est ce que 2 c'est mérité je sais pas mais en tout cas le match on ne mérite pas pour le moment va voir vraiment falloir mettre les bouchées double allez la récupération cette fois peut faire mal cette fois peut faire mal allez la fin de frappe on la met en retrait oui de 1 56e enfin on met ce réveil enfin lui ce monde dans cette vidéo je me rappelle plus de son nom mais de sa tête oui on va voir est ce que je peux tourner ce dommage en tout cas on revoit l'action est fin de frappe arrêté c'est la meilleure les gars c'est là pour la mettre en retrait et après il a pris la place super bien voilà cherry chèvre petit filet opposé allez on peut le faire non il n'y a pas d'or jeu sur cette attaque il va pouvoir frapper ou la mettre en retrait putain mais c'est coche de défense les gars on dirait qu'on est en ultra offensif même pas on dirait qu'on est comme à l'époque en attaque de folie c'est pas possible qu'est ce qu'elle est mauvaise cette défense vraiment si le gardien ne fait pas un exploit en fait ses buts à chaque fois c'est dommage qu'est ce que qu'ils fassent la boue portant ah là 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 encore une attaque et ouais mais regardez moi c'est trop regardez moi c'est leur font tout le boulot c'est un truc de fou on était si bien dans cette vidéo on allait bien finir peut-être coller un petit peu avec un guerrier mais alors là ça c'est un gros corps qui va se creuser ça va être chaud de revenir c'est impossible qu'ils soient seuls ici impossible on n'arrive pas à garder un ballon deux secondes allez tu m'as vu ok pourquoi pas encore mais regardez moi ces trous les gars c'est une catastrophe c'est une catastrophe comment c'est possible de défendre comme ça je me pose la question c'est quand je te prends cinq fois le même but avec un trou à garder on va voir le trou regardez moi ça je sais pas je sais pas quoi dire allez encore des trous on y va pour le sixième et ouais putain c'est un truc de fou c'est c'est dingue ce qu'on se prend là et on fout rien c'est ça le pire on ne fout rien à part perdre le ballon faire là il n'y a pas trois passes qu'est ce que tu veux faire mais bien les gars je pense qu'il ya rien à dire le score parle de lui même doublé pour les trois joueurs baisser complètement mérité complètement mérité moi le premier âge a été nul mais bon j'ai pas de ballon ça va être compliqué d'en faire quelque chose vraiment c'est chaud 6 1 6 1 sur 12 thierry dans m6 c'est mérité vraiment et en plus regardez moi ça car il avait fait nul putain c'est un truc de fou on serait revenu un petit peu plus proche ah mais c'était la coupe d'italie non on est prêt ma fiche ça commence à un problème là attendez on prend le manque la coupe d'italie ok où est-ce qu'on est ok série bk t ouais putain bien serait à deux points de cagliari au final on reste à cinq longueurs heureusement qu'ils ont fait nul mais vraiment serait aimé de le gagner surtout c'est pour prendre une branlée comme ça coûte pas l'air mais 8e pourtant qui ont rien prouvé et on arrive à se faire malmener autant dans un match vraiment c'est dommage c'est vraiment dommage on aurait pu espérer beaucoup mieux malheureusement ce sera pas le cas on va finir la vidéo là dessus les gars en tout cas j'espère que vous aura plu malheureusement fini mal que d'habitude on avait bien commencé à cette fois contrairement à la dernière fois mais bon c'est le jeu on verra ce qui va se passer pour les prochains matchs vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu à commenter et surtout à vous abonner à activer la cloche pour être au courant des futurs épisodes et de mon contenu en général sur la chaîne merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine je 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 je